Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance qui ne parvient pas à impulser un nouveau mouvement puisqu'à peine on a ici un joli signal puisqu'on a ouvert ce matin sur un gros gap haussier puisqu'on a ouvert ici sur un niveau à 8069.62 donc bien loin des plus hauts que nous avions vendredi. Et puis au final on a tout reperdu alors on a déjà eu une accélération baissière dans la première partie de la séance puis on s'est stabilisé et on a enfoncé le clou pour revenir ici combler ce gap. Donc on avait un plus haut je le rappelle qui se situe à 7996.89 pour vendredi. On a eu un plus bas à 7995.08 donc même si on clôture légèrement supérieur et bien on comble ce gap et donc au terme de cette séance et bien le CAC ne gagne plus que 0.06%. Du point de vue de la dynamique et bien on est toujours dans une dynamique baissière vous avez tracé ici cette zone de résistance oblique et bien on n'est même pas venu au contact. On est même resté ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc clairement et bien ce mouvement ici n'était que technique et on en a la confirmation aujourd'hui. Au niveau des indicateurs et bien c'est mitigé, les histogrammes du MACD remontent légèrement, le RSI se neutralise, on a des volumes inférieurs à la moyenne donc par rapport à tout ça je dirais c'est assez neutre et en tout cas ça ne nous donne pas beaucoup d'indications. Au niveau du palmarès des valeurs alors on est en légère hausse donc mais au niveau du CAC 40 on trouve des dévails progressions comme Carrefour qui y a une 2,67% ou Téléperformance plus de 25%. Derrière Publicis Group, Orange ou Kering sont sur des gains inférieurs à 2% au niveau des plus fortes baisses on trouve Total Energy qui perd 1,63% Société Générale moins 1,55% derrière Dassault Systèmes, L'Oréal ou Le Grand sont sur des baisses proches de 0,6%. Donc un marché assez équilibré en termes de résultats et une configuration chartiste et bien qui reste baissière. Ce que l'on attendait ici de cette impulsion c'est qu'elle nous amène au moins un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle voire la résistance oblique et le moins que l'on puisse dire c'est que ce contact a eu lieu mais qu'il n'y a eu aucun relais. Donc on est dans un mouvement qui reste essentiellement technique donc on n'attend pas ici une cassure de cette résistance et donc on est toujours dans une dynamique qui est baissière. Alors on est un petit peu au milieu du guet il faudrait une rupture de cette zone des 7 910 points pour connaître une potentielle accélération du mouvement baissier même si encore une fois je relativise par le fait que si on tient compte des dividendes et bien en fait on est très loin de cette zone ici qui représente la zone des 7 910 points. Vous voyez qu'on a à peu près la même configuration de bougie mais globalement on a à peine ici entamé cette résistance oblique donc il y a quand même un cassure de la dynamique haussière. Mais on est très loin ici de la zone de rupture du précédent point bas significatif de la précédente tendance haussière. Donc il va encore falloir attendre un petit peu mais grossièrement d'un point de vue technique on peut avoir un effet mémoire de prix sur une éventuelle rupture de cette zone des 7 910 points. Et donc une accélération du mouvement en direction des 7 855 voire 7 745 points. Tant que l'on reste au dessus et bien là on est vraiment au milieu donc si on arrive sur ces points bas c'est ce qu'on vient de définir. Pour vraiment sortir de cette dynamique il faudrait casser la moyenne mobile 20 exponentielle, casser la zone ici des 8 092 points pour avoir une rupture de cette résistance et donc sortir de cette petite tendance de consolidation. Et globalement tant que l'on est en dessous et bien ça reste technique en termes de mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique on a un nombre d'occurrences assez faible du fait de ce gap ici très large et comblé. Et sachez que ça reste négatif donc pour la poursuite du mouvement mais avec encore une fois une conviction assez faible. Voilà donc ce qu'on peut dire pour ce soir je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...